Musique Waaah tout le monde c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News et aujourd'hui on va parler encore de la Russie, d'étudiants russes qui ont choisi de créer au début enfin c'était un concept et puis maintenant on passe à la phase de création et puis sans doute dans pas très longtemps ça va se produire comme vous avez dû sans doute le voir, enfin en tout cas le lire sur le titre c'est que ça sera un satellite qui sera bientôt l'étoile la plus brillante dans le ciel entre guillemets donc en gros ce sont des étudiants, je vais vous lire après les informations donc qui ont décidé en gros de déjà premièrement de demander à des gens de participer financièrement à ce projet là parce que ça a un coût, donc ils sont arrivés on va dire à atteindre leur montant qu'ils souhaitaient et en fait leur but c'est d'envoyer un mini satellite en orbite pour que en gros ce satellite là va faire une sorte de gros parapluie de toute façon je vais vous le montrer par des images sachant qu'il y a une vidéo de démonstration en fait de ce concept là qui a été donc uploadé sur le net mais je ne crois pas qu'elle a été uploadée sur Youtube je verrai en tout cas je le mettrai le lien de la vidéo dans la description j'espère que ce sera un lien Youtube, c'est encore plus simple pour vous sinon ça sera un lien sur un autre site où il n'y aura pas trop de publicité et tout parce que ça c'est vachement relou enfin bref et donc ils vont mettre un satellite en orbite et ce satellite là va se décomposer ça va être un gigantesque parapluie vraiment pour vous donner une bonne petite image et qui va s'éclairer et que d'après en tout cas même la vidéo ça sera en gros l'étoile la plus brillante enfin entre guillemets une étoile puisque en fait ce rôle enfin on va dire que le but ici c'est vraiment de faire comme si c'était une étoile comme si elle allait enfin comme si elle devait même briller encore plus que les autres étoiles forcément elle est plus proche de la Terre et qu'elle va s'agrandir et je trouvais quand même assez intéressant bon à la fois un peu what the fuck parce qu'on peut se demander aussi qu'ils ont réuni une bonne petite somme d'argent et finalement pour faire ça bon voilà après c'est des étudiants ils veulent s'amuser et tout et puis ça va être la première fois donc c'est sympa bon voilà vous me dites ce que vous en pensez tout ça dans la barre des commentaires je vais vous lire les informations donc le satellite donc Mayak qui pourrait se traduire par Phare voilà tout simplement vient de réussir sa campagne de financement participatif en Russie imaginée par une équipe d'ingénieurs en aéronautique et des fans de l'université d'ingénierie de Moscou cette campagne a pour objectif de lancer ce satellite à bord d'une fusée Soyuz 2 une fois qu'il sera mis en orbite ce satellite n'a qu'un seul objectif devenir l'étoile la plus brillante du ciel nocturne cette semaine donc l'équipe a annoncé que leur campagne de financement participatif ouverte sur Boomstarter avait atteint et même dépassé son objectif il devait collecter 1,5 million de roubles soit environ 19 000 euros le projet vient d'atteindre le 1,8 million de roubles donc en gros il y a 0,3 million de roubles qui a été en trop qui ont été financés par 2552 personnes il est encore possible d'on le financer pendant encore 4 jours bon le temps que je vais faire cette vidéo et tout à mon avis le delay et bien ça sera trop tard pour vouloir participer à ça pour devenir l'étoile la plus brillante le satellite Mayak doit déployer des réflecteurs couvrant une surface de 16 mètres carrés en forme de pyramide il reflètera ainsi les rayons du soleil et brillera normalement de 1000 feux dans le ciel étoilé il sera également possible de suivre les déplacements du satellite sur son smartphone pour savoir n'importe quand où se trouve Mayak voilà avec une petite application aussi qui sera connectée Mayak qui pourra normalement se connecter bien dessus pour savoir à peu près où est la position de cette étoile entre guillemets qui va se déplacer autour de la Terre qui est en orbite voilà bon j'ai trouvé que c'était un sujet quand même assez intéressant c'est vrai que des fois je sors un peu j'aime bien parler aussi de l'espace quand je vois des articles dessus parce que je trouve que c'est quand même assez intéressant et puis ça change aussi de parler de technologie parler de jeux vidéo parler de trucs comme ça voilà moi je le vois pas trop en fait dans l'actualité on va dire voilà dans les news TF1 et tout BFM TV ils vont plus parler des horreurs enfin ce qui se passe en ce moment voilà des tueries des massacres des kamikazes de tous ces trucs et qu'il y a quand même des choses que je trouve voilà il faut aussi regarder des informations qui sont un peu plus voilà un peu plus positives peut-être et aussi voilà aussi profiter et savoir aussi des petits trucs comme ça je trouve que c'est plaisant que de parler d'horreur et tout à la télé je trouve ça dommage mais bon après voilà c'est de toute façon ce qui buzz le plus dans enfin chez les médias en tout cas ça va être on va dire tout ce qui va être quelque chose d'obscur entre guillemets de négatif c'est pour ça qu'ils vous font défiler à longueur de journée et bien des kamikazes des bombes des trucs comme ça enfin bref c'est pas le sujet de la vidéo c'est juste que moi je voulais vous dire aussi au passage que voilà je trouve ça dommage même si des fois je sais qu'ils parlent un peu de choses comme ça mais que c'est voilà c'est dommage parce qu'il y a plein de petits trucs comme ça comme par exemple le véhicule russe qui a été créé le ATV par exemple qui a été créé il y a pas longtemps ça je trouve que c'est quand même intéressant ça peut être un petit bonus qu'ils peuvent le mettre dedans bon voilà il y a Christo qui le fait pour vous donc regardez Christo voilà merci à tous les gens merci pour être un petit j'aime à la vidéo vous faites comme vous voulez de me suivre sur ma page sous-personnelle aussi puis je vous dis à la prochaine ciao ciao peace out